Comme tout le monde, dernièrement, vous avez dû recevoir beaucoup de mails, d'appels téléphoniques, pourquoi pas, et de SMS sur le fameux CPF, le compte personnel de formation. Évidemment, pour 99,9% de tous ces avertissements-là, c'est une arnaque. Et aujourd'hui, nous allons voir les différentes arnaques qui sont utilisées par rapport au CPF et surtout, comment sont prémunis. Déjà, avant de parler du type d'escroquerie, on va parler de la forme. On l'a dit, ça peut être par SMS, ça peut être par mail ou ça peut être par coup de fil. Même si vous l'avez vu dernièrement, la semaine dernière, même à l'heure où on tourne cette vidéo-là, il y a une loi qui vient d'être notée et qui interdit strictement de démarcher pour le CPF, que ce soit par téléphone ou par SMS, en tout cas, si vous n'êtes pas déjà en contact avec l'organisme de formation. Le premier type d'escroquerie qu'on peut avoir, c'est un message qui nous dirait qu'il faut utiliser dans un certain temps le montant de votre CPF, sans quoi vous allez le perdre. Évidemment, c'est faux. Le montant du CPF, alors il y a des montages particuliers avec des heures, avec des montants en euros, etc. Peu importe, mais en tout cas, ce que vous avez sur votre compte CPF, vous n'allez jamais le perdre. Une fois que c'est cumulé, une fois que c'est dans votre compte, il n'y a pas de date limite. Donc, vous avez tout votre temps pour l'utiliser. La deuxième arnaque, c'est de vous demander un reste à payer par rapport à une formation. Alors, oui, c'est vrai, il peut y en avoir. Quand on prend une formation qui n'est pas entièrement couverte par le CPF, il peut y avoir une partie qui peut être payée par vous. Mais attention, évidemment, si vous êtes en train de vous faire former, ou plutôt si vous êtes en train de vous engager dans une formation, il peut y avoir un reste à payer. Mais si vous n'avez fait aucune démarche, il n'y a évidemment aucun reste à payer. Il n'y a rien de déclenché nulle part. Donc, ne tombez pas dans le panneau. Et si vous êtes déjà avec un organisme de formation, si vous avez le moindre doute, appelez cet organisme de formation directement, parce que c'est avec lui, c'est lui qui enclenche la formation. Donc, il saura vous dire combien et quand. Là où la première arnaque cherche à vous faire dépenser votre CPF, là où la deuxième arnaque cherche plutôt à vous faire dépenser de l'argent, la troisième arnaque cherche à récupérer vos identifiants pour pouvoir utiliser après votre compte personnel de formation. Pour faire cela, il vous envoie donc un message, un coup de fil, un SMS, un mail, peu importe, pour vous dire que vous avez reçu un nouveau montant sur votre compte personnel de formation et qu'il faut absolument se connecter pour l'actualiser. C'est quelque chose qui n'arrivera jamais. Vous recevez votre nouveau montant une fois par an. Et normalement, à moins que dans quelques mois, dans quelques années, on ne sait pas, le système est un peu changé. En tout cas, normalement, on ne reçoit aucun mail pour nous annoncer qu'il y a un nouveau montant. Donc, c'est à vous d'aller regarder. Tous ceux qui peuvent vous envoyer des mails comme ça, ça va être à chaque fois des arnaques pour avoir vos identifiants. Donc, si vous recevez ce mail-là, supprimez-le tout de suite. Surtout, ne cliquez pas sur les liens. Alors, si vous êtes victime d'une arnaque au CPF, que faire ? La première chose, c'est sans doute de prendre contact avec la DRETS. La DRETS, c'est un organisme régional qui s'occupe de l'emploi et qui donc est aussi responsable de tout ce qui est formation autour de l'emploi. Cet organisme-là, il va être responsable de tout ce secteur-là et il est donc capable aussi de prendre contact avec un organisme formateur qui ne respecterait pas les règles et pourquoi pas de déclencher une sanction. La deuxième chose à faire, c'est de dénoncer la technique d'hameçonnage. Ce qu'on appelle l'hameçonnage, c'est l'équivalent du spam en anglais, c'est-à-dire de recevoir de nombreux mails qui peuvent soit chercher à déclencher un achat, une récupération d'identifiant, pourquoi pas, mais aussi en se faisant, parfois et souvent, passer pour un autre organisme. Par exemple, avec le CPF. Si vous recevez ce type d'hameçonnage, ce type de spam, vous pouvez aller sur plusieurs sites internet. Signal spam et phishing initiative sont deux sites internet que vous allez pouvoir utiliser dans ce cas-là. Le premier pour les spams, c'est-à-dire les envois de mails groupés, les envois de mails qui imitent certaines organisations. Et le deuxième pour les sites internet qui imitent directement une autre société comme le CPF, comme la caisse d'épargne, comme une banque, peu importe. La troisième solution, c'est de joindre mon compte formation qui est l'organisme qui s'occupe du CPF, du compte personnel de formation. Vous pouvez le joindre soit en utilisant directement le numéro de téléphone qui va s'afficher ici sur votre écran. Ça, c'est si vous n'arrivez pas à vous connecter à votre compte personnel de formation. Par exemple, vous vous êtes fait piquer l'identifiant et il y a eu un changement de mot de passe, vous pouvez directement les appeler. Ne l'oubliez pas. La deuxième chose, c'est, ça arrive aussi, de se connecter sur son compte personnel de formation et de se rendre compte qu'on a été inscrit à son insu à une formation. Et dans ce cas, vous pouvez soit les appeler directement, mais vous avez aussi dans votre compte personnel de formation, sur le site internet, une démarche à faire très simple pour justement dire, déclarer que vous n'avez jamais donné votre accord pour être inscrit. Et n'oubliez pas, si vous avez subi un préjudice financier, c'est-à-dire si vous avez payé pour quelque chose, si on a pris vos numéros de carte bleue et que vous découvrez par exemple qu'il y a eu un retrait ou quelque chose qui a été fait avec, vous pouvez surtout prendre contact avec votre banque et avec la police ou la gendarmerie, puisque là, oui, il va y avoir une question par rapport au CPF, par rapport à l'organisme dont on vient de parler, mais il va surtout y avoir un dépôt de plainte à effectuer. En conclusion, gardez bien en tête qu'un organisme de formation sérieux ne sera jamais là pour vous forcer la main, pour vous forcer à acheter une formation. Un organisme de formation, il est plutôt là pour vous aider à trouver une formation qui est adaptée et pas à vous faire dépenser de l'argent au maximum. Et n'oubliez pas quelque chose, c'est que le compte personnel de formation n'est pas gratuit, ce n'est pas un cadeau, c'est quelque chose qui est dans des cotisations, qu'elles soient patronales, qu'elles soient salariales, qu'elles soient à un niveau des impôts, peu importe, c'est vraiment quelque chose qui est payé par vous et par la communauté. Et le fait d'avoir des organismes de formation qui viennent vous dire « Ce n'est pas grave, c'est offert, viens faire telle formation, etc. » et vous pousser à la vente, c'est quelque chose d'irraisonné. N'oubliez jamais que c'est une force que nous avons en France, c'est quelque chose qui est magnifique de pouvoir se faire former. Et donc, gardez-le, cet argent-là, gardez ce compte personnel de formation pour des projets qui sont importants pour vous.